Musique Alors la cigale c'est une brasserie qui est classée monument historique qui fonctionne tout à fait avec le théâtre puisque nous sommes en face du théâtre effectivement le théâtre était fréquenté au 18e, très fréquenté au 18e et au 19e siècle et donc les gens venaient boire un verre, venaient manger entre deux représentations et elle est née à la Belle Époque alors la Belle Époque c'est une période très faste où on a de l'argent, on fait la fête les Nantais qui sont plutôt fourmis deviennent cigales et l'art à la mode à cette époque là c'est l'art nouveau qui va naître un peu dans toute l'Europe et qui va naître en Autriche et donc on va décorer, on va charger un architecte céramiste de travailler avec plusieurs artistes à la décoration de cet établissement et on va avoir ici donc de la céramique, de la mosaïque, le travail du bois, le travail du métal, la tapisserie et la peinture et même le verre aussi au travers du vitrail ou des verres biseautés donc un lieu qui brille, qui scintille et vraiment un lieu où on a envie de faire la fête et donc la cigale avait d'ailleurs une réputation très légère puisqu'on disait que les dames qui venaient ici n'étaient pas forcément les épouses des messieurs mais plutôt des demi-mondaines, des belles inutiles ou des cocottes nantaises des cocottes nantaises des cocottes nantaises un cannelé bordelais et ça c'est une paille au caramel au beurre salé ça vous devez goûter ça, c'est chez nous ça ça, puis votre gâteau nantais il y a beaucoup de stars qui viennent ici en fait que ce soit les stars de la politique, du show business ou du sport tout le monde vient à la cigale et les nantais ont un rapport très fort avec leurs cigales qu'ils fréquentent, qu'ils emmènent leurs amis le nom la cigale vient de la fable de la fontaine la cigale et la fourmi où effectivement la cigale passe tout l'été à chanter, à faire la fête alors que la fourmi elle, elle travaille, elle met de côté et donc après la cigale vient demander à la fourmi l'hiver quand elle n'a plus rien à manger elle vient lui demander de l'aide mais la fourmi n'est pas très prêteuse ça c'est son